Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce samedi 8 octobre 2022, 11h01, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, je suis vraiment toujours très apprécié. Il y a un phénomène qui est rapporté depuis plusieurs années et on n'a pas réussi à élucider ce mystère. Et c'est celui de ces boums, des gros grondements que des populations entières des fois entendent ou ressentent et qui sentent provenir des profondeurs de la Terre. À l'occasion, on a de ces boums sonniques-là qui sont provoqués par des avions qui traversent le mur du son ou d'autres explications de phénomènes célestes ou même des fois des tremblements de terre très profonds. Mais là, dans ce cas-là, de ce dont on parle, ce n'est pas résolu. Beaucoup d'histoires, je vous en ai rapporté, beaucoup de ces histoires-là qui nous proviennent des États-Unis, entre autres. Et ou même dans certaines villes ou coins de pays, on a fait appel à la police et même au FBI pour essayer d'enquêter sur ces bruits-là parce que ça pourrait être des explosions, ça pourrait être donc, est-ce qu'il y a un geste criminel derrière ça, puis on n'a jamais réussi non plus à élucider le mystère. Donc, naturellement, des histoires comme celles-là, ça laisse promener beaucoup de théories, des fois complotistes, comme certaines personnes les qualifient, de, peut-être, construction souterraine quelconque par une élite qui voudrait, je ne sais pas, s'installer peut-être en prévision de moments plus difficiles à passer, mais parce que ça semble, des fois, ressembler à des explosions, à de la construction. Donc là, hier, il y a une nouvelle qui a été rapportée par le richmond.com, qui nous provient de la Caroline du Nord, dans ce qu'on appelle les îles de barrières, les Arthur Banks, où il y aurait eu un boom vraiment très, très puissant, mystérieux, qui ont fait secouer les fenêtres et fait tomber des peintures et des tableaux sur le mur des résidences. Donc ça, ça s'est produit jeudi matin. Il y a eu un grand boom qui a secoué certaines parties des Arthur Banks, faisant trembler les fenêtres, secouant les images des murs, et effrayant les animaux de compagnie, et conduisant les gens vers les réseaux sociaux pour voir si quelqu'un en connaissait la source. Les grondements sont un phénomène discordant, mais familier le long de la chaîne des Arthur Banks, des îles barrières en Caroline du Nord, nous apprend-t-on. Ils ont même un nom, les fusils Sénéca. Mais ce qui cause ces événements-là, qui ont été entendus et ressentis, apparemment, pendant des siècles, est un mystère encore débattu. Le beau Munich de jeudi, qui a vibré à travers Kitty Hawks et Kitty Devil Hills vers 11h30 le matin, a vraiment pris tout le monde par surprise. Et les sismologues du service de la U.S. Geological Survey, la fameuse USGS, qui évalue et garde un oeil sur l'activité sismique, a recherché toute l'activité sismique dans la région suffisamment forte pour avoir provoqué ce boom-là, mais n'a rien trouvé. On s'est tourné vers l'armée aussi, parce que tu pourrais avoir eu des exercices militaires, des jets qui passent le mur du son, et ainsi de suite. Donc, un porte-parole de la Marine a déclaré que ni les partenaires militaires, ni aucun autre agence militaire n'avait effectué d'entraînement ou de vol dans la région. Et même au niveau de la Marine, on a dit la même chose, il n'y a rien qui s'est... pas d'exercices qui se sont produits. Donc, il n'y a rien au niveau de la défense nationale. Une autre théorie possible selon laquelle le boom serait le résultat d'opérations d'entraînement impliquant un bateau, le USS Gerald Ford, lancé dans l'océan Atlantique mardi, est également peu probable. Un porte-parole de la Marine a déclaré qu'il n'y avait aucun rapport indiquant que le navire ou tout équipement militaire associé était actif dans la région. C'est au mystérieux pistolet ou fusil de Sénéca qu'on en revient. On a longtemps étudié les boomes inexpliqués entendus dans la région du lac Sénéca à New York ainsi que dans le nord-est de la Caroline du Nord, la région de Tidewater aussi en Virginie et la côte de la Caroline du Sud. L'agence affirme que l'explication la plus logique, tirer des tremblements de terre passés est que les tremblements de terre faibles et peu profonds seraient à blâmer. Les vibrations à haute fréquence du tremblement de terre peu profond génèrent le son en plein essor. Lorsque les tremblements de terre sont plus profonds, ces vibrations n'atteignaient jamais la surface. Parfois, les tremblements de terre créent des sons rétentissants, même lorsqu'une vibration n'est pas ressentie. Donc, ça pourrait être ça. D'autres théories incluent les bangs soniques de jets militaires ou les mouvements des plaques tectoniques. Donc, il y a ça aussi. Puis, comme je vous l'ai dit, il y a naturellement aussi ces théories. Parce que c'est entendu partout dans plusieurs, plusieurs coins des États-Unis. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir la quantité de ces boomes soniques-là ou de ces baux mystérieux. Donc, on ne sait pas vraiment. Ça ne semble pas constituer une menace non plus pour qui que ce soit. Mais, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous la Terre. La Terre est un endroit complexe et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, nous dit-on, dans l'article. Peut-être qu'un jour, on comprendra ce que c'est, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a un mélange de tout ça en même temps? Alors, c'est possible parce qu'on voit que l'élite se construit des bunkers, beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités souterraines aussi, de différentes civilisations? Tout est possible. Mais, la seule chose dont on est certain, c'est que ces booms-là sont vrais, terrorisent les gens, on se gratte la tête, mais on n'a toujours pas de réponse, puis il y en a toujours. Vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça parce que je sais que ça vous intéresse aussi.